Nous allons écouter Thibaut Gidet, qui va lui nous présenter les résultats tirés de son travail de thèse. Thibaut Gidet a étudié à Lausanne lui aussi, d'abord au niveau bachelor en histoire français-histoire ancienne, puis au niveau master en histoire et en français, et finalement, dès 2010, il a travaillé un doctorat en histoire contemporaine en tant qu'assistant à la faculté des lettres. Il a aussi passé une année de Doc Mobility à Bruxelles et à Londres en 2013 et 2014, et a soutenu sa thèse en 2017. Il a reçu pour cette thèse le prix de la BCV, Banque Cantonale-Vaudoise, j'insiste un peu, cette année. Il est actuellement au bénéfice d'une bourse du Fonds national pour travailler sur l'histoire de la criminalité financière, en collaboration avec l'université d'Oppsala, et je lui cède la parole en précisant que sa thèse, sous une forme légèrement remaniée, va prochainement être publiée chez DRO à Genève. Merci de m'avoir invité à cette belle cérémonie. Tout d'abord, félicitations à toutes et à tous pour vos parcours respectifs et vos diplômes. Je vais vous présenter les résultats de mes recherches de thèses de doctorat que j'ai menées ici, sous la direction de Malik Masbouri, une thèse que j'ai soutenue il y a environ un an et demi. Il me reste donc un peu plus de six minutes pour vous parler de ce que j'ai fait pendant à peu près six ans, entre 2010 et 2017. Vous savez que les historiens sont des chercheurs qui apprécient de travailler avec des dates anniversaires, pour différentes raisons, mais souvent pour rendre plus actuelles ou un peu moins poussiéreux leurs sujets de recherche. Et 2018 est une année riche à cet égard. Nous célébrons en ce moment le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, qui coïncide en Suisse avec la grève générale, les centenaire de la grève générale dont vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps. Dans l'histoire plus récente, 2018 marque aussi le dixième anniversaire de la crise financière dite des subprimes, avec la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008, suivie en Suisse du sauvetage du BES par la Confédération en octobre 2008. C'est dans un passé plus lointain que je me suis plongé dans ma thèse, puisque j'examine la période 1914-1971, mais la crise de 2008 a joué un rôle dans la conception de mes recherches, puisqu'elle a suscité chez de nombreux chercheurs un certain renouveau pour les thématiques de la régulation bancaire, et de l'étude des crises financières. C'est donc dans ce contexte de l'après-crise de 2008 que j'ai développé mon sujet de thèse. Je vais partir du titre « Surveiller et servir la Commission fédérale des banques et la régulation des banques en Suisse ». Il y a trois éléments que je voulais expliquer dans ce titre. Le premier, je commence par la fin, la régulation des banques. Dans mon travail, je me suis surtout intéressé à l'environnement légal dans lequel évoluaient plutôt les banques en Suisse. Qu'ont-elles le droit de faire ou de ne pas faire ? Et plus spécifiquement, c'est le rôle joué par l'État et les pouvoirs publics dans la surveillance, ou au contraire dans la liberté des banques, qui m'a intéressé. C'est donc autant de l'histoire politique que de l'histoire économique. Deuxième élément, je me suis focalisé plus concrètement sur un acteur en particulier, cette Commission fédérale des banques. C'est donc l'autorité qui est créée en 1934 par la Confédération pour garantir l'application de la loi, la loi sur les banques. C'est l'ancêtre de la FINMA actuelle qui, depuis 2009, est chargée de la surveillance des marchés financiers. Et puis, troisièmement, l'expression « surveiller et servir », donc au-delà du clin d'œil à l'ouvrage de Michel Foucault sur l'émergence historique de la prison, j'ai voulu indiquer dans le titre de ma thèse l'ambivalence qu'il y a dans la fonction qu'occupe l'autorité de surveillance des banques en Suisse. Alors qu'elle est parfois désignée par l'expression « gendarme des banques », son rôle consiste aussi souvent à défendre les intérêts de la place financière suisse. Quelles sont les principales étapes de ce développement ? Le point de départ de la thèse, c'est un projet de loi qui est écrit dans les années 1914-1917, le projet Landman, et qui est abandonné par le Conseil fédéral sous la pression des milieux bancaires. Le tournant a lieu dans les années 30, lorsque la profonde crise bancaire relance le débat politique sur la régulation. Une loi fédérale sur les banques est adoptée en 1934. 1934, c'est relativement tardif, puisqu'il faut savoir que les assurances sont déjà soumises à un contrôle fédéral depuis 1885, et à l'échelle internationale, des lois sur les banques sont déjà en vigueur ailleurs, notamment aux Etats-Unis, en Suède, en Italie ou au Japon. Et puis, la seconde phase de la thèse, qui est derrière moi, à droite, j'y ai analysé l'évolution du rôle de cette commission pendant environ 35 ans, jusqu'à la première révision de la loi, en 1971. Vous vous demandez peut-être, à ce stade, pourquoi j'ai fait cette thèse en lettres, ici, et pas en droit ou en HEC. Donc, deux mots d'explication sur ma méthodologie. Dans ma recherche, je n'ai pas fait une analyse statistique sur les performances économiques des banques ou sur les ratios de liquidité de fonds propres. En fait, le matériel que j'ai à ma disposition ressemblait plutôt à ça, c'est-à-dire les procès-verbaux de cette commission fédérale des banques que j'ai consulté sur une période d'environ 35 ans, ou encore des lettres échangées entre les principaux acteurs. Donc, c'est plutôt, ma méthodologie, une analyse du processus de décision. Je vais maintenant vous présenter encore deux éléments qui illustrent les apports de ma recherche. Le premier résultat a trait au régime de régulation qui est adopté en 1934. Globalement, il ne s'agit pas d'une réforme fondamentale, mais plutôt d'une codification de pratiques qui était déjà en vigueur chez la plupart des établissements. Plus précisément, la loi n'introduit pas de réforme structurelle du système bancaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre banque de dépôt et banque d'investissement, comme cela se fait ailleurs à la même époque. Le modèle dominant en Suisse de la banque universelle est maintenu. Pour ce qui est de la surveillance et du contrôle, le système introduit en 1934 est un système de surveillance indirect, c'est-à-dire qu'une autorité étatique est créée, cette fameuse commission fédérale des banques, derrière moi à droite, mais que celle-ci ne traite pas directement avec les banques. Des intermédiaires privés sont prévus, à savoir des sociétés fiduciaires. Or, la majorité de ces sociétés fiduciaires sont des entreprises créées par les banques, dont le capital appartient encore aux banques, et donc l'indépendance de cette révision qui est dite externe n'est pas garantie. Le deuxième résultat que je voulais évoquer concerne cette commission et ses faiblesses. Dans ma thèse, j'ai utilisé une approche assez originale qui consiste à observer non seulement ce que disent les textes de loi, mais aussi qui sont les acteurs qui sont chargés de les appliquer. J'ai donc étudié le profil biographique des membres de la commission fédérale des banques. Elle est composée de 5 à 7 membres, il s'agit d'experts dans le domaine bancaire, des hommes relativement âgés, 58 ans au moment de leur nomination, qui entretiennent des liens professionnels étroits avec le monde bancaire. Par exemple, en tant qu'ancien directeur de banque, ou comme député spécialisé dans le domaine financier. Vous avez ici deux portraits de certains de ces membres. En plus des membres, la commission dispose d'un appareil bureaucratique permanent, donc son secrétariat, qui est d'une taille très modeste, puisqu'il s'agit en tout et pour tout de 4 à 6 personnes entre 1935 et 1966. A titre de comparaison, une banque comme UBS emploie déjà plus de 10 000 salariés à la fin des années 60. Il y a donc un déséquilibre important entre le poids et la surface de la place financière suisse et les moyens dont dispose l'autorité chargée de la contrôler. A ces moyens limités s'ajoutent des faiblesses structurelles. Avec le système de surveillance indirecte que j'ai déjà évoqué, il y a un long délétré de transmission des informations, ce qui fait qu'il peut s'écouler jusqu'à deux ans entre le moment où une banque transgresse la loi et le moment où la commission en est informée. Et puis, une fois qu'elle est enfin renseignée, la commission fédérale des banques dispose de faibles moyens pour contraindre une banque à respecter la loi. Elle ne parvient pas à imposer ses décisions et surtout à protéger efficacement les déposants bancaires. Pour terminer, je voulais encore inciter sur un des points clés de ma thèse. Quand on pense à une autorité de surveillance financière, aujourd'hui la FINMA, on entend souvent les expressions aux gendarmes des banques, un gendarme qui instaurerait un régime de répression financière. Or, ces qualificatifs ne correspondent pas vraiment à la situation en Suisse dans les années étudiées. En Suisse, l'assurance des banques ne prend pas la forme d'une action répressive menée par des fonctionnaires chargés d'une mission de service public. Elle consiste plutôt en un service d'accompagnement minimal et passif qui cherche aussi à assurer la profitabilité du secteur bancaire. Voilà, si vous voulez en savoir plus ou si vous cherchez un cadeau de Noël original, je vous signale encore qu'un livre issu de mes recherches va bientôt sortir chez l'éditeur Draw. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous félicite encore pour vos diplômes. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?